Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien. On se retrouve les amis pour la suite du mode Pro Team, mais oui on se retrouve pas pour une vidéo sur Teletubbies 2015, non, on est sur Tour de France 2015 les amis, je suis super content de vous retrouver, donc juste avant, avant de commencer cette magnifique étape qui se terminera au Plateau de Baie, sachez qu'à la fin de cette vidéo, il n'y aura qu'une seule étape, que celle-ci, sachez qu'à la fin de cette étape-là, je vous dirai au revoir pour ça qu'on est bûcheuse, mais ce n'est pas terminé puisqu'il y aura un petit bonus, j'ai eu le plaisir d'être dans le nouveau concept d'un YouTuber cyclisme qui s'appelle Playcycliste, vous retrouverez les informations dans la description de cette vidéo, comme d'habitude de toute façon, où j'ai participé à un petit questionnaire sur le vélo, sur le cyclisme, si je m'y connaissais un petit peu, j'étais un petit peu ridicule sur quelques questions, mais je me suis quand même plutôt bien débrouillé, je vous invite donc, une fois que vous avez suivi le Plateau de Baie, et bien à regarder ce petit bonus à la fin de cette vidéo, voilà, ce bonus sera implémenté d'un petit gameplay que j'aurais pris à droite et à gauche de Tour de France 2015, voilà, donc faites-vous plaisir, bien sûr, voilà. Voilà, l'Anne-Maze, Plateau de Baie, l'Anne-Mans, l'Anne-Mesan, l'Anne-Mesan, Plateau de Baie, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolé, je veux dire l'Anne-Mesan, voilà, Plateau de Baie, étape d'Haute-Montagne, qui se termine sur un color catégorie, voilà, on se le dit entre nous, c'est pas un secret, je vous rassure, c'est marqué, voilà, c'est marqué. Et bien c'est parti, on va faire jouer, on ne va pas attendre plus longtemps que ça, on m'a demandé si je pouvais également faire des face cam, c'est pas que j'ai pas envie de faire des face cam, j'aime bien, en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est con, j'aime bien faire des face cam, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps de montage ensuite derrière, donc sachez que je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo un de ces jours, la vie de Monsieur Oxor, voilà, la vie de Monsieur Oxor, une journée avec Monsieur Oxor, je pense que ça peut être sympa, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de travailler et de faire des vidéos à côté, et d'avoir une vie de famille, etc. à côté. Donc pourquoi pas un jour vous faire une journée type, Monsieur Oxor HD, voilà, ça peut être pas mal, c'est un concept que j'ai en tête et que j'aimerais faire, voilà, ça serait sympa, parce que ça fait, je me réserve on va dire deux heures par jour à faire des vidéos, donc à jouer, à commenter, implémenter dans ces deux heures bien sûr, je fais le montage derrière, le rendu, je compte pas le rendu, je compte pas le plot sur YouTube, ça c'est totalement à côté, le montage, faire la vidéo, le montage, commenter, enfin répondre aux commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur PierrePaulJacques, sur jacquiemichel.com, enfin voilà, partout où je suis présent, enfin je suis pas présent sur jacquiemichel, pas encore du moins, mais voilà, donc c'est vraiment, on va dire, pour l'instant, deux heures, c'est le maximum que je m'autorise par jour pour ma chaîne, voilà, sachez que ça prend du temps, voilà, il faut quand même, deux heures, c'est quand même pas rien, surtout quand vous finissez à 17h le soir, et que derrière, il faut encore préparer à en manger, passer un peu de teint avec sa chérie, etc., deux heures, ça passe très vite, et c'est pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de prendre plus de temps pour refaire des longues vidéos et des montages, tout ça, voilà. On avance rapide, mais c'est vrai que cette, je sais pas, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresserait d'avoir une journée type avec M. Oxor HD, voilà. Bien sûr, je vais pas vous filmer quand je suis au travail, voilà, ça, c'est normal, mais je peux peut-être faire une sorte de montage, genre quand je suis en week-end, je fais un petit montage, quand je me lève et tout, je vous montre un peu ce que je fais, comme le matin, je prends mon petit déj, enfin voilà, c'est pas de surprise, mais bon, pourquoi pas, et ensuite, voilà, en disant que je pars au travail, j'ai une petite montre qui passe le temps, jusqu'à 17h le soir, je rentre, qu'est-ce que je fais ? Ben voilà, je me douche, ensuite, je dis bonjour, enfin, avant, avant, je dis bonjour à ma femme, je dis bonjour à mes chats, enfin, quand elle est là, parce que vu qu'elle travaille à l'hôpital, des fois, elle est pas là, elle apprendit quand je rentre, des fois, elle fait le matin, des fois, elle fait le soir, ça dépend, donc c'est vrai que c'est pas évident de programmer quelque chose comme ça, mais une journée type, voilà, je peux vous faire ça, je rentre, je me douche, ensuite, je me pose deux heures sur la console à faire des vidéos, ensuite, enfin, deux heures, une heure, on va dire, après, je fais les montages, ensuite, je réponds à vos questions sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Instagram, tout ça, après, ben, voilà, j'envoie les vidéos sur YouTube, je fais le montage, je fais tranquillement pendant que je réponds aux commentaires, tout ça, voilà, c'est un peu comment ma vie se passe, après, est-ce qu'il y a besoin de faire une vidéo, on va dire, un peu parodie, je sais pas, mais bon, c'est un peu comme ça que ma vie se passe, voilà, après, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est comme ça, donc, je sais pas, voilà, c'est vrai que, moi, j'adorerais pouvoir avoir plus de temps et pouvoir faire des face cams, parce que c'est vrai que c'est super sympathique, les face cams, je suis en train de perdre ma voix, c'est triste, et je suis en train de perdre Adamillette, regardez Adamillette, à regarder sa barre d'énergie, comme elle est basse, ça va être dur, les amis, ça va être compliqué, ça va être très dur, mais attendez, ah, mais je suis échappé ! Le mec, il se réveille, tu sais, je suis échappé ! What the fuck ? D'accord, 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 je parle, je parle, je parle, et je parle, mais en fait, je me rends pas compte que je t'ai échappé ! Oh, la tristesse ! Je vais voir ce que ça donne à la fin de l'étape, et à mon avis, c'est pas bon, c'est pas bon, je suis échappé, c'est pas bon, c'est d'accord avec moi, c'est pas bon, le peloton est à une minute, c'est vraiment pas bon, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de recommencer, on va voir, on va voir, on va voir, ouais, non, 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 je pense qu'on va recommencer, on a 12 kilomètres, je vais tenter le coup, il me reste un gel, je vais tenter le coup, le peloton est à 43 secondes, ils vont passer devant, ça va être un vent qu'ils vont me mettre, un vent latéral, je vais m'envoler, je vais m'envoler, carrément, je vais m'envoler avec la damiette, il est, bon, je peux me dire, je teste comme ça, je teste, ça fonctionne, ça fonctionne, j'arrive à faire un temps mieux, sinon, ben écoutez, je reprendrai ma partie, puis voilà, en avant guingamp, comme on dit, mais non, non, là, ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu, hein, mon dieu, il reste 11 kilomètres 8, j'ai une barre pas plus grosse qu'un micro pénis en érection et encore, si ça se bat pas derrière, à la limite, si ça se bat pas à l'arrière, peut-être, et encore, je sens qu'eux, ils vont me lâcher, en plus, j'ai oublié de prendre mon gel, je suis obligé de prendre le gel à 10 kilomètres, oh là là là, ça va faire mal, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va pleurer dans les chômières, Thibaut Pinot qui sort avec Mollema derrière, à la limite, j'aurais peut-être presque plus les laisser partir, je visse pas la victoire d'étape, donc, vous allez me dire, Ah, ça a bougé derrière, Putain, j'ai pas fait gaffe qu'il est sorti, je suis sûr que chez vous, vous avez gueulé Oxor, Oxor, il y a Damiette qui est sorti, arrête de parler, on sent pas les steaks de ce que tu dis, joue, merde, on veut que tu joues, on veut du gameplay, on veut du bon gameplay, on sent pas les steaks de ce que tu dis, c'est possible, hein, vous savez, moi je suis comme ça, quand je me mets à parler, voilà, quoi, et ouais, regardez là, le groupe des, le groupe des balèzes, on va dire ça comme ça, oh Barguil, coude-moi bien là, Baba, le 7ème du général, cacalé, Maïka, qui est là, qui j'aime un garde-run, Nero Quintana, ils sont partis, je sais pas, je vais monter à mon rythme, tranquillement, de toute façon, j'ai pas vraiment grand chose à faire avec Adamiette, je dirais 7km, ça va être tendu, cette barre bleue, quand même, Barguil, il va finir en costaud, il faudrait que je termine avec Kreuziger, en fait, il faudrait que je termine avec Kreuziger, ça serait pas mal, il faudrait que je termine avec ces bonhommes, Bardet, non, on peut laisser partir, ouais, je peux laisser partir, je pense, il faudrait vraiment que je termine avec Kreuziger, tout ça, toute la bande à, toute la bande à Basile, la bande à Basile, c'est Basile, c'est Basile, ouais, je pourrais finir avec ce petit groupe, ça m'irait, Rodriguez qui part, il y a la fourmi, Robert Reising, ça va être dur, ça va être complexe, Concentration ultime, grosse concentration, parce que là, il y a quoi de coureur devant, 17, ça en fait pas beaucoup, ah, c'est qui ça, c'est Bardet qui craque, c'est bien ça, parce que Bardet, il est 14ème en général, s'il craque, c'est pas mal pour moi, ça me permettra de remonter un petit peu, sortir la tête de l'eau, parce que je suis 20ème tout rond pour l'instant, au top 20, et l'objectif de mon tour, c'est finir dans le top 20, donc voilà, il faut que je me batte en fait, il faut vraiment que je termine les étapes, tranquillement, il faut pas que je me fatigue, c'est encore beaucoup de semaines, regardez, on est qu'à la 3ème étape d'Haute-Montagne, regardez d'abord qu'il me reste, bon après, c'est vrai que j'étais devant, c'est pas forcément le meilleur endroit de la course, pour se reposer, c'est pas être à l'avant de la course, c'est dans le peloton, mais la prochaine fois, je ferai attention, je regarderai, je suivrai attentivement mon courant, où il est, c'est là, je peux faire un bon coup finalement, si, si je m'en sors bien, dans cette étape là, je peux faire un super coup, si je reste avec eux, franchement, je fais un bon coup, je sais que c'est plus fort que moi, c'est l'arme du compétiteur qui est en moi, qui sommeille en moi, qui va attaquer, je sais, c'est pas bien, je sais que c'est un petit peu défatigué, sans moi, ils vont me fatiguer avant, ils vont me fatiguer avant, alors c'est jamais une là, ça réagit, ça a bien réagi derrière, c'est un roue qui a lancé les hostilités, dans le dur, dans le dur, très dur même, bon, non mais c'est pas mal d'un côté, parce que je pense que là, top 20, on s'assoit dessus, enfin, on s'assoit dessus, pas forcément la meilleure façon de dire, mais on va dire que le top 20, je pense que là, on se dit, on va bien intégrer le top 20, on sera bien consolidé dans le top 20, et ça, ça fait plaisir, ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est la famille qui régale, comme on dit, et puis voilà, c'est plutôt cool, parce que le top 20, on en avait vraiment besoin, pour débloquer les, pour débloquer les lieutenants, je ne sais plus ce qu'on débloque avec le top 20, je crois, je ne sais plus ce qu'on a avec le top 20, en tout cas, mais c'est un objectif qui est très important, qui est cher à mon cœur, et beaucoup, franchement, ça a fait du mal, cette étape-là, il y a beaucoup de coureurs qui sont, beaucoup de grappes de coureurs, regardez-moi ça, énorme, Viany qui est à 8 km, encore, encore des coureurs qui arrivent, un des miens, je crois, qui est arrivé, encore un, tout à coup, il est disqué là, encore un bon groupe, encore un des miens, je crois, est-ce que Viany, dans un groupe, où il est tout seul, isolé, ça, je n'en sais rien, non c'est Sky, je crois que ça, je ne sais pas si c'est qui la Sky, qui est ce nul, là, ah la Viany qui est à 4,5 km, 4 km, putain non mais le mec, il a pris 10 ans de retard, là non, on a le temps de faire un tour de France, il ne sera pas encore arrivé, c'est énorme, il y a du crever, il y a du chuter, je ne sais pas, il y a Jay-Anne qui vient d'arriver, allez Viany là, tu dors ou quoi, il s'est endormi dans la côte peut-être le con, et le voilà, et bien dis donc, pas trop tôt, pas trop tôt, 2 minutes pareil le type quand même, bien bravo, félicitations, champion du monde, il y a Viany, on sauvegarde les amis, ok, ok, c'est parti, on va regarder ça, classement de l'étape, demi-coureur, donc 18ème pour Yates, pour Yates pardon, 41ème pour Sanchez, 42ème pour Thomas Vauclair, 45ème pour Kizalowski, 51ème pour Betancourt, c'est pas mal du tout, alors classement général, classement général, 18ème à Damiette, c'est bien ça, voilà, c'est bien, on s'installe, regardez qui c'est autour de nous, alors, classement d'étape, on s'en fout, on a dit, c'est serré, dis donc, porte Kriziger, c'est serré, Kato Ski, on va devoir aller le descendre, je pense, un jour ou l'autre, ça va sans dire, Galopin, pareil, il faudrait peut-être qu'il descende dans son nuage, là, il est trop fort, bon, on n'a plus qu'à assurer, j'ai envie de dire, plus qu'à assurer cette place, on n'a plus de maillot, voilà, on n'a plus de maillot, plus de maillot, plus de difficulté, voilà, bon, les amis, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas, après cette petite ellipse, qui aura la fin de la vidéo, vous retrouverez, la vidéo, enfin, voilà, une vidéo spéciale, avec, Playcyclisme, qui me posera des questions, sur le vélo, voilà, allez, c'est le monde, bye, ciao, 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 tout le monde, c'est Playcyclisme, aujourd'hui, on se retrouve, pour une vidéo, qui me fait, extrêmement plaisir à faire, pour deux raisons, parce que je vais vous présenter, un nouveau concept, mais surtout, parce que je suis accompagné, du très grand, le plus grand, youtubeur, tour de France qu'il y est, et de très loin, le très grand, monsieur Oxor HD, yo, c'est le tout monde, comment vas-tu ? bah moi ça va, ça va à merveille, je suis très content, de te recevoir, dans une vidéo comme ça, ça me fait super plaisir, il n'y a aucun souci, donc voilà, fan de vélo, enfin, fan de vélo, même si tes questions, font un peu peur, je vais passer, pour le petit, le petit Jean-Kévin, qui n'y connaît rien, je pense, mais bon, on aime le cyclisme, tous les deux, et c'est le principal, et je pense que ça va faire plaisir, à ta communauté, on m'a beaucoup, beaucoup demandé, des vidéos avec toi, donc ça me fait plaisir, que t'es accepté, aussi vite comme ça, t'es vraiment très accessible, et c'est vraiment super sympa, donc, comme il a un peu dit, il va y avoir des questions, dans cette vidéo, pourquoi ? parce que c'est un nouveau concept, que je lance, c'est un quiz, ce sera des quiz, ça va s'appeler, je ne sais pas trop, encore exactement le nom, mais je pense que ça va s'appeler, à quel point, les youtubeurs TDF, connaissent le cyclisme, ou les youtubeurs TDF, autour de France, connaissent-ils vraiment le cyclisme, il pourrait aussi y avoir, des youtubeurs PCM, et donc, je vais poser, je vais faire des quiz, pour les youtubeurs, autour de France, ça sera, ça sera, ça sera 4 séries, de 5 questions, et à la fin, il y aura une note sur 20, pour un peu, voir un peu, comment a réussi le youtubeur, il y aura 4 séries, de 5 questions, j'ai déjà expliqué un peu à OXOR, il a les idées un peu claires là-dessus, mais moi je vais l'expliquer, en clair, la première série, de 5 questions, ça sera, 2 thèmes, le youtubeur aura le choix, entre 2 thèmes, et une fois qu'il aura choisi le thème, il y aura des questions, simples, entre guillemets, dessus, c'est-à-dire que, voilà, ça sera des questions, je pose la question, il me répond, la deuxième, cette série de 5 questions, ça sera, qui a remporté, donc, vous l'aurez deviné, je vais demander, qui a remporté, telle course, ou telle étape de telle course, et le youtubeur, devra me répondre, ensuite, ça sera, 4, une nouvelle série de 5 questions, vraies ou faux, donc, je vais dire des affirmations, et le youtubeur devra me dire si c'est vrai, ou bien si c'est faux, et enfin, ça sera les questions chrono, je demanderai, je donnerai des critères, enfin, le coureur devra, le youtubeur devra me citer des coureurs, qui correspondent aux critères que j'ai imposés, et il aura 10 secondes, pour le faire, donc, voilà, je pense qu'on va, qu'on va y aller tout de suite, si tu veux bien, Oxor, ouais, j'ai un peu peur, pour juste reprendre ce que t'as dit au début de la vidéo, le plus grand youtubeur, etc., de cyclisme sur youtube, enfin, en France, du moins, sera sans doute celui qui connaît le moins, de trucs sur le vélo, je tiens, mettre les choses en place tout de suite, oui, bon, j'espère que tu vas, j'ai confiance en toi, je suis sûre que tu vas y arriver, oulala, donc, on va commencer par la première série de 5 questions, donc, tu as le choix entre 2 thèmes, soit la nationalité des équipes, donc, je vais te demander la nationalité de certaines équipes, et tu devras me répondre, ou bien, les classements annexes de Grand Tour, donc, qui a remporté, par exemple, le maillot vert de tel Tour de France, laquelle tu choisis, Auxaure ? Donc, si tu me proposes les équipes, c'est de, enfin, les nationalités des équipes, c'est, jusqu'à quand, 1744 ? Ah non, c'est les équipes d'aujourd'hui, t'inquiète pas, d'aujourd'hui, d'accord, et c'est pareil pour les vainqueurs, ça sera pas, qui a gagné la 12ème étape du Tour de France, 1957 ? Non, ça sera, ça sera, non, là c'est des, ah oui, non, t'inquiète pas, je ne vais pas être si loin que ça, je vais prendre les équipes, parce que je me sens, enfin, bon, moi je prends les équipes. D'accord, bon, alors, on va tout de suite partir, j'ai choisi, il y a 3 équipes World Tour, et 2 équipes continentales, on va commencer par laquelle, allez, on va commencer par simple, quelle est la nationalité de l'équipe Tinkoff, au sort ? Euh, Kazakh, je dirais ? Ah non, ce n'est pas, l'équipe Tinkoff, ce n'est pas Kazakh, voire russe, bon, allez, c'est la première question, c'était, c'était un échauffement, on va dire, donc je vais te l'accorder, allez, 1 point pour, ça fait 1, je te compte bon, quelle est la nationalité, au sort, de l'équipe Astana ? Kazakh ? Ah, voilà, cette fois, c'est moi. J'ai confondu. C'est pas grave. Donc voilà, c'est une équipe russe, Kazakh. Voilà, 2 mots de réponse pour l'instant, je vais te demander, maintenant, au sort, la nationalité, de l'équipe, MTN Koubeka. MTN Koubeka, donc, qui est une équipe, de l'Afrique du Sud, oui, bravo, ça c'était déjà plus compliqué, que les deux précédentes, parce que souvent, les gens savent que c'est une équipe africaine, mais ils savent pas vraiment, quel pays est africain. J'aurais répondu le Mali, je me serais tapé dessus, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, pas de ma part, ça c'est sûr. Ensuite, ça va être un peu plus dur, c'est deux équipes Continental Pro, je vais te demander, la nationalité, de l'équipe, 1T Group Gobert, si tu veux. C'est une équipe belge, me semble-t-il. Oui, bravo, bah tu vois que tu t'en sors bien, ça va, fallait pas s'inquiéter. Et là, ça va être encore un peu plus dur, mais je pense que tu connais cette équipe, quand même. Quelle est la nationalité de l'équipe Cara Rural, Oxor ? Espagne. Espagnol, bravo, tu vois, c'est 5 bonnes réponses, fallait pas s'inquiéter, ça marche parfaitement. Ouais, avec le stress au bout des noix. Donc allez, on va passer à la deuxième série de 5 questions, donc c'est qui a remporté, on va commencer, simple, Oxor, qui a remporté la première étape du Tour de France 2013 ? 2013, ça fait longtemps, c'était en Corse, en 2013. Oui, c'était en Corse. C'était en Corse, c'était une étape de plaine, donc, je dis pas de bêtises. C'est un streamteur, je suppose, voilà, donc on va faire, c'est un streamteur, je vais parler sur le principe que c'est un streamteur. je vais faire un petit peu par, ah oui, oui, il me semble en plus que dans ma vidéo, en plus, c'était le même qui avait gagné, en vrai, que dans ma vidéo. c'est pas Marc Cavendish, c'est sûr, c'est pas Sagan, j'hésite entre deux, je peux citer deux personnes. Vas-y, dis-moi les deux et après, il faudrait que tu fasses un choix entre les deux. j'hésite entre Kittel et Greppel, je pense que c'est un Allemand qui a gagné. Les deux sont Allemandes. Ouais, donc c'est pour ça que je cite les deux. Donc, ce que tu pourrais... Je dirais Kittel, mais franchement, je suis pas sûr. Eh bien, tu as bon, c'est Kittel qui a remporté cette première étape qui était bien, une étape en Corse, ça a bien raison. Tu vois, Kittel, c'est un tour de France qui m'a vraiment marqué. C'était un beau tour de France. Un beau tour de France, ouais, avec des très belles images en Corse, franchement, c'était sublime. Ouais, c'était très très beau en Corse. On a eu des super vues. Eh bien, on va ensuite passer... J'ai cinq questions, mais je sais jamais dans quelle heure de les faire. Bon, vas-y, vas-y, on est comme ça. Le Giro d'Italia 2014, Oksor. Oh là 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 là. 2014, attends, je le resitue. Nero Quintana qui a gagné, je crois. Eh oui, c'est bien ça. Mais pour l'instant, tu as sept vagues réponses sur cette question. C'est une question. sur ça. Oui, c'était qui a remporté le... Ah mais non, d'accord, moi je me suis arrêté et je croyais que tu allais me poser une question sur le Giro 2014, donc qui a gagné l'étape 14 par exemple. Ah d'accord, ok. T'inquiète pas. Je n'étais pas dans l'optique que tu m'avais posé une question. Non, c'est bien ça, tu réponds aux questions sans même faire exprès, il faut se rendre compte. Je fais plein de trucs sans faire exprès, tu sais. Après ce premier... Je fais même des vidéos sur YouTube, je ne fais pas exprès mais tu fais des vidéos. Après ce premier quiz et ce n'est pas le plus dur, je vous rassure pour mes abonnés qui trouvent ça un peu simple, je vais faire crescendo. Petit à petit, c'est de rien plus dur mais bien pour que vous compreniez le concept, le premier quiz n'est pas trop trop dur, ça va. Ensuite, on va passer au championnat du monde 2012, Oxor. Qui a remporté les championnats du monde 2012 ? J'aurais dit Gilbert, mais je ne sais pas. Il a porté le maillot de champion du monde en 2013. Gilbert, j'aurais dit. Eh oui, c'est bien ça mais tu vois, tu as de la chance, tu as de la chance si tu es avec toi en plus. Gilbert, qui était à la BMC je crois avant. Il est toujours à la BMC, il n'a pas bougé même si on parle éventuellement. En 2014, il avait fait une saison dégueulasse d'ailleurs. En 2013, avec le maillot de champion du monde, il avait fait une saison assez mauvaise. On parle souvent de la malédiction du maillot de champion du monde. Souvent, les champions du monde n'y arrivent pas à faire de bonne saison. 8 bonnes réponses sur 8 questions. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute. On va passer à les deux dernières questions qui sont peut-être un tout petit peu plus dures. Qui a remporté ? Oxor, dis-moi qui a remporté Paris-Roubaix 2014 ? Putain, je vais laisser le boule de langue. Ah là 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 là, je vais laisser le boule de langue. J'en ai un, mais ça ne va pas être lui. Parce que je sais que ce n'est pas lui. Mais je vais le dire quand même parce que je n'ai pas d'autres réponses. Parce que l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Merde, 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 merde. Oh mon dieu. J'aurais dit Terpstra, mais je ne suis pas sûr. Je pense à un autre. Non mais c'est totalement raison. C'est bien Nikit Terpstra qui a remporté Paris-Roubaix 2014. En fait, je comprends avec Lars Boom aussi. Qui a remporté lui par contre l'étape des pavés sur Tour de France 2014. En 2014, c'est-à-dire inverser les deux. On a un peu parlé en même temps des deux. Neuf questions, neuf réponses. Pour l'instant, Oxor, tu es un sort à merveille. Là, ça va être un tout petit peu plus dur. Oxor, dis-moi qui a remporté le Criterium du Dauphiné 2014 ? 2014 ? Oui. C'était l'an dernier ? Oui, 2014. Enfin bon, il en est tout juste en 2016. Métancourt. Ah non, ce n'est pas Carlos Abartho Métancourt première. Pardon ? Criterium de Fini libéré, tu m'as dit ? Oui. 2014 ? Oui. Non, il a gagné en 2015. Non ? Je ne sais plus quand il a gagné. Métancourt, il a gagné un Criterium de Fini, c'est obligé. Non, c'est Paris-Nice qui a gagné. C'est Paris-Nice qui a gagné. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas là. C'est une grosse surprise. Dis-moi l'équipe qu'il y avait. Son équipe, c'était, alors que je ne dise pas, en 2014, il évoluait à la Garmin. Talansky ? Oui, c'était Talansky. Ok. Tu comprendras que je ne peux pas compter bon. En fait, j'ai confondu ce qui m'arrive assez souvent de Dauphiné avec le Paris-Nice. Oui. Paris-Nice remporté en 2014, valide-moi, par Betancourt. Oui, Paris-Nice en 2014 a bien été remporté par Betancourt. Franchement, tu t'en sors très bien. Neuf questions, dix questions, neuf bonnes réponses. Pour l'instant, c'est excellent. Rien à dire. On va passer au vrai ou faux. Là, de toute façon, si tu ne sais pas, tu as toujours une chance sur deux. C'est pratique. C'est pas mal. C'est absolument sur la mauvaise, je pense. J'ai un peu fonctionné par paire. Les deux premières questions sont un peu sur le même principe. Oksor, si je te dis que Nairo Quintana n'a jamais gagné d'étape sur le Tour de France, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, il a gagné Annecy Semnoz en 2013. Exactement, c'est faux. Bonne réponse. Si je te dis que Nairo Quintana n'a jamais porté le maillot jaune. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Le maillot blanc, tout le temps ? Ouais, le maillot blanc, mais jamais le maillot jaune. Malheureusement pour lui, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je pense qu'il va le porter très vite, pourquoi pas l'an prochain, enfin cette année. Si je te dis que Joachim Rodriguez n'a jamais remporté de Grand Tour, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, il a fait beaucoup de podiums. Beaucoup de deuxièmes, malheureusement. Ouais, souvent deuxièmes, beaucoup de podiums sur les Grands Tours, troisième du Tour 2013, deuxième de la Volta 2015 et j'en passe. Il a fait beaucoup, beaucoup de podiums sur les Grands Tours, six je crois, mais il n'a jamais remporté de Grands Tours, malheureusement pour lui et pourtant il le mériterait. Pareil, comme je t'ai dit, j'ai fonctionné par paire, c'est une question un peu dans le même style. Si je te dis qu'Alejandro Valverde n'a jamais remporté de Grands Tours, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Oui, c'est faux. Quel Grand Tour il a remporté ? Tu serais capable de me dire ou pas ? Ouais, j'imagine que c'est pas capable de me dire l'année parce que c'est à longtemps. Non, c'était la Volta 2009 et on va passer sur la dernière question. Attention, écoute-moi bien. En tant que cycliste pro, Jean-Christophe Perrault n'a couru que pour l'équipe à G2R la Mondiale. C'est vrai ou c'est faux ? Pour la maison mère ou pas ? Vu que ça a changé de nom, c'est faux. Il a couru pour d'autres équipes pro, je crois. Elle avait un autre nom. Sa première année pro, il l'a couru à la Omega Pharma Loto. D'accord. Mais tu vois que 14 sur 15, je trouve que mes questions étaient trop simples. J'aurais dû faire plus dur que ça. On va arriver sur la dernière série de 5 questions qui est quand même peut-être un tout petit peu plus dure. Mais pour l'instant, tu t'en sors très très bien. Tu t'en sors très très bien. Est-ce que tu veux que je fasse partage d'écran et que je mette un chrono à l'image ou tu veux juste que j'ai un chrono sous la main et je démarre et je te dis quand il reste plus que 5 secondes et 3 secondes. On fait comment ? Ouais, vas-y, fais comme ça. Ok, d'accord. Donc, attention, prépare-toi bien parce que tu n'as que 10 secondes. 10 secondes ? Ouh ! Si tu veux, j'en mets 15. Je ne sais pas trop si 10 secondes, ce n'est pas assez. On va faire attention à la première. Ouais, ok, on va voir. La première, elle n'est pas trop dure. Tu sais bien qu'il y a 4 coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Je vais te demander de m'en citer 4, justement. Attends, 4 coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France ? Ah, ok. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Armstrong et Indurane. Alors, je ne peux pas vraiment te compter Armstrong parce qu'on lui a enlevé les Tours de France. Et je t'ai demandé de m'en citer 4, en fait. Je ne sais pas si tu as bien entendu. Ah, 4 ? D'accord, ok. Bon, allez, on la refait, si tu veux, je te demande de m'en citer 3. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, on la refait, je te demande de m'en citer 3. Au top, top. Euh, Indurane, euh, Merckx. Plus que 5 secondes. Non, je n'ai pas le troisième point. Plus que 2 secondes, une seconde, c'est terminé. Les 4 coureurs qui ont remporté 5 fois le Tour de France, on ne compte pas Armstrong parce qu'on lui a enlevé les Tours de France. C'est Merckx, Inno, Indurane, et Ancutil. Ancutil, ok. Ouais, ouais, j'avais les noms mais je ne pouvais pas te les sortir en 10 secondes. Ouais, c'est peut-être que 10 secondes, c'est court quand même. Je pense que je vais mettre 15 secondes. Même 15 secondes, le stress et tout, le fait de réfléchir, moi ça va bloquer. Je ne sais pas si je mets 15 ou 20 secondes pour essayer avec 15 secondes. Non, 10 secondes, je viens de me rendre cool que c'est vraiment peu. Je vais essayer avec 15 secondes. Alors, Oxor, écoute-moi bien, je vais te demander de me citer 4 coureurs qui courront pour l'équipe Lampre Mérida en 2016 ou qui courraient pour l'équipe Lampre Mérida en 2015. Tu as compris la question ? Tu me parles de Lampre Mérida, là ? Ouais, Lampre Mérida. C'est italienne, d'accord. 3, 2, 1, top ! 2016, un Serpa, Ricocheta, euh... plus que 5 secondes. J'ai plus de nom qui vient à l'esprit, là. Et c'est terminé. Alors, t'as raison, José Serpa courrait pour l'équipe en 2015, mais malheureux, il part en Colombie, il courra plus pour l'équipe en 2016. Colombien, non ? Non, parce que l'équipe Colombien n'existera plus l'an prochain. D'accord. Mais il est pas pour une équipe colombienne, une petite équipe colombienne. Ricocheta, effectivement, courrait dans l'équipe cette année, l'ancien champion du monde. On pouvait citer, par exemple, Sacha Modelo, qui courrait l'an dernier, qui courra cette année. Également, Luis Mantiez, qui courra l'an prochain. Et puis, voilà, si tu veux, je peux en citer d'autres. Mais voilà, comme ça, il y en avait 4. Par exemple, je te donne des exemples. Donc, si je dis pas le mieux, arrête-moi si je me trompe, mais du coup, t'as fait 3... Ça fait... Je t'ai posé 17 questions, ça fait 14 bonnes réponses pour 17 questions, ou 15 bonnes réponses. J'ai 3... Je crois que j'ai... J'ai 3 mauvaises, c'est quand même excellent, seulement 3 erreurs. Alors, est-ce que tu sais bien ce qu'est Amaury Sport Organisation ? Donc ça. Ouais, si je te dis l'organisateur de la plus grande course du monde, par exemple... Tour de France, c'est le cours des 2. Oui, voilà, c'est le cours des 2 tours. Je vais te demander, en 15 secondes, de me citer 4 courses qui sont organisées par Amaury Sport... Par Amaury ? Oui, Amaury Sport Organisation. Attention, top ! Ouh là là là, je dirais, ben Tour de France, Paris-Nice, Création de Fini libérée... Oui, 5 secondes pour en trouver une... Putain, je l'ai... Pareil... En Italie là, Giro ! Ah non, non, la Volta. Ah la Volta, est-ce que je le compte ? C'était un tout petit peu hors du timer. Ah c'est un peu hors du timer. Allez, je suis gentil, on a un tout petit peu dépassé, j'étais à 17 secondes, mais c'est pas grave. La Volta, il organise à 51%, il me semble, ou 49%, mais je vais te le compter. Le Giro, c'est un autre organisme. Le Giro, c'est RCM, Sport, c'est un autre organisme italien. La Volta, il organise à moitié, mais je te le compte, j'avais prévu de le compter, donc vous êtes à raison, Paris-Nice, c'est les quatre que j'avais notés, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y a des classiques aussi, je crois, qu'ils organisent. Oui, ils organisent Paris-Roubaix, par exemple, ils organisent le Criterium International, également, qui est sur le jeu Tour de France, qui est cher à nous deux. Donc voilà, par exemple, je peux donner ces exemples. Alors, Oxford, donc tu sais bien ce qu'est Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Oui. Je vais te demander de me citer quatre coureurs qui ont remporté dans leur carrière, soit Paris-Roubaix, soit le Tour des Flandres. Attention, top ! Lars Boom, Terpstra, pardon, j'ai confondu. Degenkolb. Oui. Il y en a deux simples, il y en a deux très simples. Gilbert. Non. Non. Il y en a deux très très simples. Et c'est terminé. Non, franchement, je ne vais rien retrouver les classiques. Tu ne m'as pas cité Fabienne Cancellara et Tom Boonen. les deux légendes des classiques. C'est les deux plus faciles, en plus. Oui, c'est les deux plus faciles, c'est ce que je me suis dit. Alors que pourtant, Niki Tepstra et John DeGaincom n'étaient pas les plus simples à trouver. Donc voilà, ça fait quatrième erreur. Donc, si je ne m'abuse, 19 questions et 15 bonnes réponses, ce qui est vraiment excellent. Et enfin, c'est une question très spéciale. attention, je vais te demander au top de me citer 5 Youtubers Tour de France. Top ! Toi, Plessycliste ? Oui. Monsieur Xenalité ? Oui. C'est le tel que tu y es pensé. Ah bah Oksor. Je ne regarde pas beaucoup de vidéos. Top, c'est terminé. Je ne regarde pas de vidéos Tour de France. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. Tu devrais regarder, il y en a qui lui font des excellentes. Je peux t'en citer plein. Je peux te citer Styrocyclisme, je peux te citer H.D. Tour de France, je peux te citer Twitter Gaming, Alex Gaming, je peux te citer Andy, enfin il y en a plein, il y en a plein, plein, plein qui en font. Ça m'étonne, je ne pensais pas que tu n'arriverais pas à répondre à cette question. Une Megadriver 16, évidemment, pourquoi je l'oublie. Bon, ça te fait une note de 15 sur 20, je crois. On a vu que les questions chronos, c'est bien ce qui me semblait, c'est largement les plus durs, les questions chronos, surtout qu'en plus il y a le stress, du coup c'est un peu compliqué. En tout cas, Oxor, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi, je te remercie vraiment d'avoir accepté de la faire, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps forcément et c'est vraiment super sympa d'avoir accepté de la faire et aussi rapidement. Il faut savoir que je lui ai demandé hier soir de la faire, il m'a dit pas de problème, on l'a fait demain et ça c'est vraiment super sympa, je te remercie vraiment du fond du cœur. Bah écoute, il n'y a pas de soucis, surtout que c'est un concept des questions, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, donc même si je ne suis pas forcément très bon et que voilà, moi j'aime bien, je suis joueur, donc après à partir du moment où on est joueur, je pense que voilà, on apprécie. Ok, je te remercie, en tout cas je te rappelle que tu as eu un beau 15 sur 20, une très belle note. Si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, à mon avis vous la connaissez déjà, mais si par miracle vous vivez dans une grotte et que vous ne connaissez pas la chaîne d'Oxor, n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est vraiment de l'excellent travail et je ne sais pas si Oxor va la reposter sur sa chaîne cette vidéo, mais s'il le fait, n'hésitez pas à voir ce que je fais, je fais du Tour de France et du Pro Psycho Manager et si vous aimez ce que fait Oxor, vous aimerez ce que je fais. Ma chaîne YouTube qui se nomme, je le rappelle, Playcyclisme, de toute façon je pense que le lien est dans la description. Oxor, je vais une nouvelle fois te remercier du fond du cœur et moi sur ce je vous dis tchou ! Salut tout le monde, bye bye !